Les autorités locales et régionales sont parmi les plus concernées pour prendre ces engagements à caractère politique, pour mettre en œuvre ces solutions, pour trouver les moyens ou faciliter leur mise en œuvre. Donc il était absolument essentiel de les mobiliser le plus tôt possible pour lancer le processus, lancer leur implication, les écouter, et ceci d'écouter les autorités locales du monde entier. Donc en fait, la façon dont on s'y est pris pour organiser la réunion de Lyon, c'est de s'appuyer sur les réseaux d'autorités locales existants, en particulier les réseaux de villes, qu'ils soient français, francophones ou internationaux, et ça a assez bien marché. Si elles prennent des engagements comme ce matin le maire de Ouagadougou, au rendez-vous, et là en l'occurrence, s'il a pris un engagement pour le forum lui-même, il y aura des gens qui lui demanderont des comptes sur l'engagement qu'il a pris. Je cite cet exemple, mais c'est vrai pour tous les engagements qui seront pris. Les autorités locales et régionales ont à la fois un rôle crucial à jouer dans le domaine de l'eau, et elles seront particulièrement regardées sur le respect des engagements qu'elles prendront. C'est la raison pour laquelle il faut les mobiliser dès le départ, qu'elles prennent conscience de ça, certaines n'ont pas forcément encore de grande conscience de ça, ni non plus de grande implication dans le système international de l'eau, ou dans l'agenda international de l'eau, ou les débats internationaux sur l'eau, et c'est ça qu'il faut créer. Le plus gros engagement, au-delà de ce qui a été dit, et qui de toute façon sera retranscrit et publié sur notre site internet, la plus grande satisfaction intervient dès lors où ces 250 participants, et notamment les élus qui étaient là, prennent le relais et se font les ambassadeurs du forum pour, entre maintenant et mars 2012, démultiplier l'action, et en particulier à travers les processus régionaux. Les collectivités locales de la région Asie-Pacifique n'étaient pas les plus représentées aujourd'hui, mais elles ont des processus politiques très actifs, et je ne sais pas si vous avez vu par exemple les gens de Corée, vous avez dû les voir comme moi, parce qu'ils étaient tout à fait assidus, et voir des gens, enfin ces gens-là, je prends cet exemple-là, pushing, pour moi c'est une grande satisfaction, parce que je sais que dans les semaines, dans les mois qui viennent, ils vont démultiplier leur motivation et leur engagement auprès de structures d'organisation d'élus ou de prise de conscience qui existent déjà, et qu'il faut mettre en mouvement dans la direction du forum et la cause de l'eau.